Bombardement israélien, mort libanais et palestinien, menace, explosion des téléphones, mais que se passe-t-il au Proche-Orient ? Dans cette vidéo, nous allons décrypter le conflit israélo-libanais afin que vous puissiez comprendre l'enjeu de ces tensions entre les deux pays. La genèse du conflit remonte à l'établissement de l'État d'Israël, mais pour plus d'informations, je vous redirige vers ma vidéo que j'ai réalisée l'année dernière sur ce sujet afin de mieux comprendre cette histoire. En résumé, après l'installation d'Israël en Terre Sainte à Jérusalem, les peuples arabes qui habitent le lieu de plusieurs siècles se rebellent, dont le Liban, afin de protester contre l'aménagement des Israéliens. Cependant, la guerre se passe mal pour les peuples arabes. En effet, Israël prend des terres, notamment le sud du Liban. En réaction, le parti de Dieu est créé au Liban en 1982, plus connu sous le nom de Hezbollah. Et ce parti a pour objectif d'éliminer l'État d'Israël. D'ailleurs, ce groupe était soutenu par l'Ayatollah Khomeini qui dirigeait le Liban. Le Hezbollah est un parti politique avec un groupe paramilitaire. En réaction, le groupe réalise des guérillas à partir de 1985 contre les soldats israéliens occupant le Liban du Sud. Par conséquent, le 25 mai 2000, les Israéliens se retirent du sud du Liban à la suite des différentes tensions depuis plusieurs années entre les militaires et les civils. Renforçant le Hezbollah, ce dernier entre au gouvernement en 2005 au Liban. En revanche, le Hezbollah renonce de faire la paix avec Israël. Dès lors, les tensions s'accentuent avec des prises d'otages, des combats clandestins, etc. entre les deux partis, c'est-à-dire le parti politique Hezbollah et Israël. C'est pourquoi la guerre entre Gaza et Israël en 2023 permet au Hezbollah de renouer les querelles avec le pays israélien en prenant la défense de la cause palestinienne. Le Hezbollah tire des roquettes guidées le 8 octobre 2023 sur Israël, ravivant les flammes de 40 ans de confrontation entre le parti libanais et Israël. De ce fait, à partir de cela, les pays s'attaquent par des bombes aériennes, par l'utilisation de piratages, des attaques régulières, l'utilisation de téléphones piégés, de drones, etc. Pour conclure, la conséquence de ce conflit se résulte par la mort de milliers de civils dans les deux camps voulant vivre en paix. La problématique, c'est que Israël n'est pas directement en guerre contre le Liban, mais plutôt contre un parti politique libanais. De ce fait, ce n'est pas une réelle guerre conventionnelle entre deux pays à ce stade. Même si le Hezbollah est très puissant au Liban et incontestable, sous peine, dans le cas contraire, de mettre le pays en crise politique et économique. Plus généralement, les pays européens souhaitent la paix, dont le nouveau ministre des Affaires étrangères français, qui demande un cessez-le-feu entre les deux pays. Cependant, les occidentaux sont-ils en mesure d'exiger quoi que ce soit, étant donné que ce sont eux les responsables de cette situation ? Finalement, les pays d'Orient sont les seuls maîtres de cette situation de guerre de territoire, religieuse et culturelle. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme toutes les semaines, je poste une vidéo d'actualité de la semaine tous les dimanches à 18h. N'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire, mais je vous en conjure, soyez respectueux, clair et précis, afin d'avoir un débat intelligible et intéressant. A bon entendeur. Sous-titrage Société Radio-Canada